ok donc on va commencer voilà on est debout on est en position je m'aperçois des fois il y a des choses qui sont évidentes pour moi et j'oublie d'appuyer sur les détails donc observer ce que je fais c'est déjà stress mais des fois juste une chose simple un pied mal positionné ça fait forer la technique et on se demande pourquoi on n'y arrive pas donc on démarre ici je vais chercher volontairement je vais chercher ici voilà sur la technique c'est pour ça je vous ai fait travailler le drill ici je viens chercher ce que je peux de l'amant si je peux prendre là je prends là si je prends là je prends là ok je vais chercher mon contrôle en de l'arrivée donc là je suis trop loin pour le mettre mon pied j'avance là ce que je veux alors là tu vas prendre une position haute ce que je veux c'est vraiment ça mon pied qui l'attrape d'accord on revient maintenant donc ça c'est super important j'ai ce ce grip là ici à la colle et ça à la manche ok maintenant ce que je vais donc ça c'est souvent ça va se faire en un temps c'est possible de le faire dès qu'on tire la gare mais on peut aussi le faire dans cette position là où c'est moi il est stable sur moi qu'est ce que je vais faire ce pied là c'est important qu'il soit ici il peut être là au début ou là ou là mais là ce dont j'ai besoin c'est de la mettre ici pourquoi ce que je veux faire je veux créer une réaction une réaction c'est à dire au moment où je veux tirer la garde je vais pousser je vais pousser d'accord pour qu'il revienne vers moi quand il revient je le charge sur moi d'accord et boum j'envoie donc je suis là je suis concentré je viens chercher ce que je peux du col ok boum positionnons là vous notez que souvent lorsqu'on est en de l'arrivée souvent on a là on a on a le contrôle ici mais là j'ai pas besoin de ce contrôle là si je n'ai pas ce contrôle là celui là il doit être très puissant parce que j'ai pas celui là mais par contre j'ai deux contrôles qui sont forts ici ok si je l'envoie tout de suite je peux pas ça ça va être très difficile ou alors j'ai des grosses jambes et tout mais ce que je peux faire c'est quitter quand il commence à revenir boum ce que vous devez faire c'est au moment où vous le cliquez quand il revient vous ramenez vos jambes sur vous sur vous vous ramenez vos jambes sur vous et ensuite normalement vous le cliquez loin en l'air pour pour revenir et quand tu le kick il revient dans l'axe pas sur le côté c'est non là ce que je veux parce qu'on peut le faire de deux façons différentes mais là je vais vous le passer comme ça je vous prenais la tête je sais que pour certains ça voilà on sort un peu de confort c'est je sais que ça va pas être facile pour tout le monde mais je sais que tout le monde peut le faire c'est sûr et certain tout le monde peut le faire donc c'est bon et l'effort il fait référence à ça des fois je peux venir là quand il revient le charge un petit peu et de l'envoyer sur le côté d'accord donc là c'est vraiment dans l'axe ouais là pourquoi parce que lorsque vous allez commencer à travailler comme ça et à réussir à charger le mec sur vous c'est à dire que vous maîtrisez votre mouvement vous pouvez pas maintenir le mec comme ça si c'est de la bagarre je suis là boum boum et vous arrivez dans une bonne position j'assure le mouvement il n'est pas il n'est pas compliqué de ouf juste faut y croire et je vous promets si vous avez une bonne saisie le mec il est il est perturbé c'est franchement c'est un moment c'est pas de base c'est vraiment pas ma spécialité et je voulais également le faire je dois attendre et je me suis mis à essayer de le faire et ça marche vraiment bien même avec des gradés et surtout quand les mecs qui sont stables ici tu crains déséquilibre tout de suite ils veulent revenir pas c'est bon pour vous 1 2